Cristiano Ronaldo sur le banc face à la Suisse. Il y a quelques mois, cette image était quasiment inimaginable tant Cristiano était destiné à arriver en star absolue du groupe de Fernando Santos pour sa dernière Coupe du Monde à 37 ans. Mais son statut s'est peu à peu fragilisé durant son mondial, comme cela a également été le cas à Manchester United jusqu'à son départ. Face à la Suisse pour les huitièmes de finale, le quintuple ballon d'or a dû prendre place sur le banc et n'est entré en jeu qu'à la 73e minute. Au moment des célébrations d'une sélection euphorique après le feu d'artifice de ce huitième de finale, des images ont ainsi montré l'intéressé filant à l'égard du groupe et ne célébrant pas la qualification avec les supporters. Bis répétita face au Maroc lors des quarts de finale, Fernando Santos renouvelle l'expérience. Le sélectionneur du Portugal a encore décidé de se priver de Cristiano Ronaldo au coup d'envoi pour le quart de finale opposant son équipe au Maroc. Gonzalo Ramos, auteur d'un triplet lors du succès 6 buts à 1 des siens face à la Suisse, est reconduit. Le buteur portugais est entré en jeu à la 51e minute face au Maroc, en remplacement de Ruben Neves. Cristiano Ronaldo égale le record mondial du nombre de sélections avec 196. Mais le numéro 7 portugais, qui a probablement dit adieu à son rêve du Graal, est éliminé par les lions de l'Atlas un but à zéro au stade des quart de finale. Le Maroc est devenu le premier pays africain à rejoindre les demi-finales dans l'histoire de la compétition. Au coup de souffler finale, la superstar de 37 ans n'a pas pu retenir ses larmes. Cristiano Ronaldo, qui vivait son cinquième et sans doute dernier mondial, ne s'est pas éternisé sur la pelouse, rentrant rapidement au vestiaire, toujours en larmes. Relégué au statut du remplaçant depuis les huitièmes de finale, Cristiano Ronaldo gardera forcément un mauvais souvenir de cette Coupe du Monde au Qatar. Sous-titrage Société Radio-Canada